Musique de générique On avait créé la chambre de l'endroit On avait créé une deuxième chambre On avait déplacé ici Et on va pouvoir commencer tranquillement Vous voyez qu'ici on a mis une table courte en marbre Mais on va pouvoir comme ça Agrandir les différents espaces Mettre de plus en plus De lits Beaucoup plus grands Agrandir les espaces Et ça c'est plutôt pas mal On a vu aussi qu'on était en train de mettre en place Les défenses de la colonie Donc là aussi ça a été plutôt une bonne nouvelle Par contre Ce qui est un petit peu gênant C'est que bien sûr Nos quantités de matériaux Disponibles Ici va diminuer petit à petit Donc on va être un petit peu embêté Mais bon ça fait partie du jeu Il va falloir faire avec Et on va devoir certainement miner Tout l'acier qui est à disponibilité Pour pouvoir simplement faire ce qu'il y a à faire Pour les différentes salles Les différentes chambres Mais c'est plutôt pas mal Alors après on a récupéré aussi Tiens hop là Quelques débris d'acier qui traînent ici On va pouvoir Gérer parce que vous voyez que l'été Enfin le printemps revient doucement Donc on aura je pense Encore assez de nourriture Pour les jours qui viennent Pour l'instant il fait encore moins 3 degrés Mais vous voyez que les arbres déjà Ont repris un peu des couleurs Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Parce que ça veut dire que si les arbres Grandissent un petit peu Et bien bientôt La terre devrait ne plus avoir De neige dessus Et bien on va pouvoir Bientôt cultiver Donc bon c'est de mai à août Mais généralement on avait vu que Dès le mois d'avril On pouvait commencer un petit peu A cultiver Donc bientôt On devrait avoir de nouveau des aliments Il va falloir faire attention Parce que c'est le temps Que ça pousse aussi bien entendu Ça va être un petit peu long Mais ça devrait arriver suffisamment Bon encore un peu de neige Pour fêter le 1er mars Tout va bien Mais bon Il y a des choses qui arrivent On a quand même les arbres Qui ont pris quelques bourgeons Donc au moins on sait Qu'on va pouvoir s'en sortir Petit à petit Alors il va falloir faire attention A cet espace là Il va falloir qu'on mine Il y a pas mal d'endroits Où on devrait miner Pour récupérer des ressources Et ça va s'avérer Assez vite nécessaire D'ailleurs on a une sculpture En bois normal Qui va être posée Une sculpture en bois normal aussi Voilà On va commencer à décorer Un peu les intérieurs Et on a un fournisseur militaire Qui passe Est-ce que l'on a des équipements Non ça on va y garder Le couteau Tiens il vient de discuter ici C'est sympa Alors on avait vu Qu'on pouvait faire en sorte Que certaines salles Devenaient des lieux de rassemblement Ce qui sera toujours plus intéressant Celui-ci n'en est pas un Par exemple Que ça ne soit pas Des lieux de rassemblement De partout Que ce soit des lieux Tranquilles Et pour que les gens Se rassemblent au même endroit Et que ça se passe Beaucoup mieux par exemple Donc ça va être intéressant De mettre de ce côté-ci Pour que les gens discutent Autour d'une table Tranquillement Mais que les tables ici Soit juste des tables Pour eux En fait Tout simplement Alors on peut mettre Un lieu de rassemblement ici Voilà Mais on voit un petit peu Tous les espaces Tout ce qu'il y a à faire encore Sur les différents espaces Autour De la colonie Donc ça c'est plutôt pas mal Et on a un vendeur De produits exotiques Qu'on va peut-être aller voir D'ailleurs Peut-être pour vendre Ou pour vendre peut-être Quelques vêtements Mais peut-être aussi Pourquoi pas Récupérer peut-être Un peu de nourriture Si on en trouve Alors généralement C'est pas trop Le cas sur ce genre de choses Mais sait-on jamais 69% Bon là on a 7% 6% 7 10 23 On va vendre un petit peu Les vêtements bien abîmés On avait vu que Dès que ça a tombé En dessous de 40% Généralement Ça n'était plus porté Donc peut-être même Le 42 qui ne sera pas Très utile Mais on voyait Que les vêtements S'abîment quand même Relativement très vite Et sont assez vite Changés par nos habitants On a un petit sanglier 3 Qui est né Donc oui C'est vrai que c'est Un moment qu'il est né Celui-là Mais voilà On a un méga Scarabée Quelles sont ses capacités Cet animal-là Il est omnivore Intermédiaire Dommage Intermédiaire On ne pourra pas s'en servir Puisque le problème D'un animal intermédiaire C'est qu'il ne peut pas porter De choses Alors par contre On aurait des bras bioniques Des prothèses de jambes Non Les bras bioniques Pourraient peut-être Nous intéresser plus tard Pour l'instant Faute de mieux On ne va pas Les vendre Tiens j'ai une nouvelle Une nouvelle sculpture En bois normal Est-ce qu'on pouvait Vendre la sculpture Alors On ne va pas vendre Toufquin 14 Et Tarabiscoté Mais plutôt Si on peut Vendre Croissance Alors croissance Dommage J'ai beaucoup Bien en allemand Mais je pense que Croissance On va peut-être Pouvoir le vendre Avec quelqu'un Qui a Alors on a La Fontaine Et Elmomo D'accord Je pense qu'on va aller voir Pour vendre Ce qu'il faut Par contre ici Ça n'est pas construit encore On n'a pas de marbre J'ai demandé à Alors Elmomo Qui va retourner vendre Croissance On a dit Pour récupérer un peu d'argent Et vendre croissance Une culture Comment on sait Comment elle s'appelle Est-ce que là On a son nom Un sanglier Non Un Kimiko Elmomo Qui recrute Nathan Niel Oh c'est sympa ça Mais il faudrait Qu'on retrouve La description De cet élément là Je crois Que c'est celui-là Croissance On va pouvoir le vendre Et on va accepter C'était ça Bien vu Bien vu Bien vu Par contre Est-ce qu'Empereur Zern Pourrait s'occuper D'apporter ce qu'il faut Pour cet élément là On va enlever les gravats Aussi Dès que l'on peut Voilà Qu'on le ferme bien Landoa Dans son espace Et qu'on ne soit pas gêné Pour les autres espaces De la colonie D'ailleurs il nous fallait De l'énergie Pour pouvoir L'alimenter Cet élément là On va faire comme ceci Je pense Ça sera pas mal Pauvre Empereur Zern Qui a beaucoup de boulot Pour le coup On va bientôt récupérer Des pommes de terre Du riz De ce côté-ci Du riz Et des fraises De ce côté-là Donc ça devrait être pas mal Niveau nourriture On devrait être calé Remettre un petit peu Cléassime au travail Mais on a encore Beaucoup de construction Bon heureusement On a quand même pas mal De blocs Bientôt on n'en fabriquera plus Je rappelle Notre limite de blocs Est à 1000 Donc une fois qu'on est À 1000 blocs On passe à autre chose Mais ça devrait aller Là par contre Ils sont pas venus planter Tout ça Et on a un siège Qui débute Alors il va débuter Là-haut Pour l'instant Je vais voir un petit peu Combien il y a de monde Qui débarque Ah il y a du monde Donc on avait vu La dernière fois Que pour les sièges Par exemple On pouvait tout à fait Faire du tir à distance Donc il va falloir Attraper D'ailleurs Adribalon On n'a pas d'arme Très très bon tireur Adribalon Donc on va lui demander De lâcher son bouclier De le lâcher Voilà Ça on va l'accepter Et Adribalon On va récupérer Un élément Qui est plutôt bon Très bien Alors On a Rome Qui est ici Qui va venir Dans le coin Qui sait Qui peut tirer Encore à distance Melchia aussi Et est-ce que Tombeur Pouvait Tombeur Un pistolet Donc ça va pas fonctionner Et on va essayer Comme ça De chasser Les pirates De faire en sorte Qu'ils ne puissent pas construire En fait Tout simplement Et que toutes les constructions Qu'ils vont chercher À faire ne soient pas Terminables Parce que si on peut En tuer certains Avant qu'ils tirent On va essayer De les apporter Parce qu'après Sinon ils vont faire Des dégâts Il va falloir Qu'on répare Tout ça Allez On a touché De luxe Apparemment Melchia a été touché Également Et un mort Donc Melchia A fait son kill Très bien Est-ce que Rome peut tirer Encore Et apparemment Il tire pas trop mal Ophélia a l'air D'être pas trop mal On tire Pourtant Elle est à 8 Rome est à 8 Aussi Mais il progresse Beaucoup moins vite Ouh Tire passait pas bien loin Celui-là Par contre Elle a l'air De tirer super vite Ophélia Pour le coup Elle est nudiste Non Elle a pas de capacité C'est peut-être son arme Qui fait qu'elle tire Beaucoup plus vite Rome a été touché Pour le coup On va lui demander De rentrer Est-ce que Est-ce qu'on pourrait pas Faire un petit raid Avec plusieurs personnes Melkan On va se faire soigner Empereur Zerne Travaille ici Adribalum On va Là on est ici Et peut-être Lancelot Allez hop On va ramener un peu Tout le monde Notre alpaca Tiens on a un alpaca Qui vient d'être recruté Très bien Donc on va regrouper Un peu tous Ce petit monde là On va aller faire Un petit assaut Ce qui pourrait être Pas mal Je pense Essayer de repousser Avant qu'ils ne commencent A tirer Vous voyez qu'ils ne sont pas Tout à fait construits Donc on peut encore Les repousser On a fait un mort Donc c'est déjà pas mal Et voyons voir Comment je pourrais Faire Pour faire un petit assaut Qui soit intéressant Pour nous Il y a le feu Qui a été placé Est-ce qu'on va pouvoir tirer J'en sais rien Allez la fontaine a été touchée Donc la fontaine Orienne a été touchée On va leur demander de rentrer Parce que sinon ça ne va pas être bon Deux On a été touchés Mais on a blessé Quelqu'un d'autre Notamment celui-ci Alors après La fontaine a été bien touchée Par contre Torse Oh c'est pas bon ça Pas bon du tout Est-ce que le Helmomo Peut Plutôt que d'éteindre le feu Soigner les personnes Qu'il faut Le problème c'est que la fontaine Est vraiment pas bien D'accord Il essaye de tirer sur La fontaine Ça marche Alors On a quelqu'un Qui était complètement guéri Je n'ai pas vu qui Rome Rome est complètement guéri On va laisser manger Et puis on va l'emmener Je pense Tiens Cléassie Il m'a été blessé Blessé par quoi ? Par une brûlure Index déchiré C'est pas cool ça Rome Allez Rome tu manges C'est bon On va aller prendre ton arme On a eu deux morts De ce côté-ci Plutôt une bonne nouvelle Du feu De ce côté-ci Peu importe Mais le cas devrait pouvoir éteindre Puis généralement Ça se fait plutôt pas mal Ce qui m'inquiète C'est la fontaine Le temps qu'il arrive Il perd beaucoup d'énergie Quand même Beaucoup de santé Et là Rome va pouvoir faire du tir Pendant qu'il dorme Et Orlen Qui a été touché à nouveau Ok Tu rentres tout de suite Rome Heureusement Les mitrailleuses ont été activées De ce côté-ci Donc c'est très bien Ils vont l'assaut Pas de soucis Le feu Ici devrait être éteint Pas de problème Des mauvaises humeurs On a la fontaine Qui devra arriver On va mettre Hermine Hermine n'a plus d'armes Non plus apparemment Et elle a des animaux Avec elle Aucun Et on va demander aux animaux De rester dans la zone Sécurisée pour le moment Ça a un peu tendu Quand même Par contre Hermine Si tu pouvais Lâcher Hermine Lâcher Le bouclier d'énergie Le lâcher Voilà Pour ne laisser que Au corps à corps Ça serait très bien Tombeur Tu vas te mettre en place De ce côté-ci Rome Tu vas pouvoir te mettre là Très bien Empereur Zernokier Hermine Va s'équiper Ça marche Et déjà Là voilà Ils se font accueillir Par nos armements Ils sont partis Très bien Ok Juste ce qu'il faut On a résisté Ici On va pouvoir le déshabiller On va récupérer Des pistolets médiocres Et des grenades de MP On va déshabiller Cette personne-là Tant pis pour elle D'ailleurs Avec les clés à 6 missiles Même pas peur Les pirates No care Allez On va pouvoir Essayer de récupérer Tiens il y avait un lièvre mort Qui n'a pas eu de chance Qui s'est retrouvé Au milieu de la baston On a fait quand même Pas mal de morts On avait fait un bon travail Alors les mo... Les... On a... D'accord Il y a des lièvres morts Ok Ils ont tué des animaux En fait Pourquoi je ne sais pas Mais Euh... On va récupérer du bois On va détruire Tout ce qui peut l'être Et euh... Ça pourrait être bien Qu'on récupère tout ça Assez rapidement Est-ce qu'on perd de l'énergie Pour le coup Euh... Oui quand même Donc on va Désactiver Ici Je vais regarder Si j'ai de l'énergie De partout Et ça semble être le cas Donc plutôt pas mal Ça Euh... Par contre On n'a pas récupéré ici Ce qui est un peu dommage Et normalement Il y a Empereur Zerd Qui est en train de démonter Tout ce qu'il y a de là-bas Euh... Mais le cas D'accord Tu déshabilles les gens Très bien Tu vas assigner un corps Lequel Celui qui est là-bas Peu importe J'aimerais que tu Rapportes Les rations de survie Empereur Zerd Nous démonte Tout ce qu'il y a Démonté de ce côté-ci C'est très bien Au moins On laisse plus rien Pour les suivants Et par contre Tu vas transporter De l'acier Au passage Le maximum Bien entendu Comme ça Au moins Tous les trajets Sont optimisés Et c'est pas plus mal La fontaine Est blessée Elle Momo Alors voyons voir La fontaine Quand même Torse Jambes Et oreilles Coupées Ça c'est pas très bien Par contre Bon après Jambes de bois Là on verra Pour avoir des jambes Bien meilleures par la suite Ça va de soi Mais déjà Là dans un lit Bon c'est pas le lit médical Mais on a vu Qu'on va pouvoir Utiliser les lits médicaux C'est ce qui est plutôt pas mal Très prochainement Et on pourra faire Des opérations bien meilleures De ce côté-ci Ça a progressé Dans la chambre De remporteur Zern On a l'alimentation On a quelques Quelques rations de nourriture Quand même Ce qui est pas mal Ce qui a pu être apporté Et on a un animal fou On se rentre sur les lieux Ça c'est pas de chance Pour le coup Si on peut activer ça Et demander L'activation De cet élément là Pour éviter Les problèmes Par la suite Voilà Ben Melchia Est-ce que tu veux bien venir S'il te plaît Pas prendre des coups Pour rien Melchia Merci Les animaux d'ailleurs On va remettre Les sangliers Qui vont se balader Dans la colonie Les autres Dans le pâturage Bien Et je vais demander A Cleacim De dépecer Ce qu'il peut dépecer Ok les animaux Ça c'est pas mal Ils transportent très bien Beaucoup de choses Donc ça Supplait un petit peu A nos habitants Qui eux Ne peuvent pas forcément Tout faire C'est plutôt pas mal On a une sculpture En bois excellente Ah ben c'est génial Ça Vraiment une très bonne nouvelle Alors ici Est-ce que La zone agricole Il y a du pain Qui doit être planté Ça devrait arriver Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle On va pouvoir avoir Des sculptures Qui vont pouvoir se vendre On va voir Pour récupérer Des très bonnes sculptures Mais ça prendra du temps Bien sûr Est-ce qu'il y a des gens Qui sont partis de là-bas Pas vraiment Et on est arrivé au printemps Donc on va pouvoir avoir Des cultures Des cultivations Et des cultures En extérieur Et on va pouvoir Avoir de nouveau Des plats Plus évolués Ce qui est plutôt Une bonne nouvelle Généralement Je pense qu'on va pouvoir Bientôt se laisser Alors là On est à combien On va voir Si on récupère du bois Apparemment Voilà Melka est complètement guéri Très bonne nouvelle Et on a bientôt Les mille de blocs Ce qui veut dire Qu'on va pouvoir Se remettre Sur les constructions À nouveau On a des vêtements Qui sont ramenés Ça c'est très bien Ça c'est très très bonne nouvelle Une deuxième sculpture Plutôt médiocre Celle-là Donc on va garder L'excellente Et on va aller l'installer Dans la salle De ce côté-ci Pour améliorer Sa beauté Parce que vous voyez Qu'elle est 1.9 Mais on peut tout à fait Faire une salle Un petit peu extraordinaire Et j'ai El Momo Donc on va demander A Rome De vendre La sculpture Qui est plutôt médiocre Pour récupérer encore des pièces Donc vous voyez Que c'est rentable Très rapidement Je vais vendre Ce bouclier d'énergie Qui ne me sert pas Et celui-là Et celui-là aussi Puisque forcément Dès que c'est pas top On va y vendre Et puis on se laissera là Après De toute façon Pour cet épisode Le 36 vendu Très bien Est-ce qu'on pourrait avoir Une jambe bionique Pour 1500 pièces d'or Non pas du tout Pas du tout Pas du tout Mais en tout cas Là on aura fait Un très très bon travail Rome est allé se coucher Empereur Zerne A continuer sa chambre Donc ça c'est très bien Et maintenant On va pouvoir bientôt Cultiver de ce côté-ci Donc ça c'est Plutôt pas mal Donc sur ce On va s'arrêter là Pour cet épisode On aura Vu l'avancée De la colonie On a survécu Un siège C'était le premier On n'avait pas eu Encore de siège Je crois Ou alors un Mais plutôt Dans le sud Par ici Donc ça remonte A quand même Un certain nombre D'épisodes Celui-là était Beaucoup plus sérieux Et ils ont réussi A tirer Donc c'était assez Violent quand même On a eu Les fils électriques Qui ont explosé ici Je pense que ça a dû Tirer dans la base aussi Et faire quelques dégâts En tout cas bientôt On aura tous les sacs de sable Qui seront en place On va pouvoir mettre aussi Toutes les mitrailleuses Ça ce sera aussi Une très très bonne nouvelle Voilà Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Je vous dis au prochain D'ici là Portez-vous bien Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501